bonsoir je m'appelle wajdi mahweshi j'ai 30 ans enfin excusez moi pas mon langue française j'ai fait beaucoup de fois tout ça mais je vais essayer à vous raconter qu'est ce que s'est passé avec moi ça fait trois jours avant d'accord bon il ya deux africains qui ont voulu acheter qui ont voulu acheter manier un téléphone et tout des vendeurs devant la mosquée de fath à centre de tennis lafayette et tout bon par la suite ils ont trouvé que le téléphone est contrefaçon et tout et alors sur place ils ont voulu manier retourner de donner le téléphone à nouveau au vendeur pour récupérer leur agent alors le vendeur il a déjà refusé la petite dispute parce que c'est de l'injustice enfin ils ont déjà mané dire pourquoi de vous fait ça avec moi parce que je suis étranger et aux ordonnements dans le taux alors le vendeur et là il a refusé voilà alors et lui il a pris la décision de manier de lâcher l'affaire parce que oui c'est réellement on ne peut rien et ne peut rien faire mais là tu es en train de créer et au voilà pourquoi vous faites ça et au bon par la suite et les vendeurs et l'on dit pourquoi lui il crie comme ça nous on est dans un autre pays c'est un scandale enfin ils ont pris la décision malade de braquer le téléphone ça veut dire qu'ils ont déjà pris l'argent ils veulent prendre le téléphone aussi alors là et moi en ce moment là j'ai j'ai pris la décision de s'interférer on a pour pour les séparer quoi alors j'ai dit voilà on n'a pas besoin des scandales parce qu'à chaque fois il y a une mauvaise nouvelle de la tunisie il y a le racisme contre les noirs il y a une femme poignardée la dernière fois en station de métro principale et tout il y a les trucs avec la torture d'animaux et tout ça alors on n'a pas besoin de notre scandale moi à la base je suis un blogueur je suis un photographe et tout alors je connais bien ces trucs là parce que je lis toujours des articles qui parlent que de ça d'accord alors j'ai proposé que il faut discuter il faut trouver une solution et tout ça pour résoudre l'affaire alors il dit elle m'a dit c'est une affaire tu n'as pas le droit alors j'ai dit voilà si vous voulez m'en a frappé ce monsieur ces deux messieurs là pour prendre le téléphone ce sera comme une blague je vais considérer ça comme un barcage et une violence et vous n'avez pas le droit de faire alors un jeu je propose d'appeler maintenant le pays policiers pour qu'ils s'interfèrent et font quelque chose on ne peut pas accepter mané des trucs comme ça enfin bon par la suite les agresseurs ils m'ont déjà attiré par le que je compte comme ça moi je porte exactement le même vêtement et m'ont frappé par ici et il ya un coup ici et tout je t'ai blessé dans mon doigt et tout il ya des blessures il ya des marques et j'ai des preuves j'ai des certificats médicaux qui montrent qu'il ya beaucoup d'agressions contre moi il ya des marques et tout bon voilà moi par la suite j'ai directement mané ils ont déjà chassé les africains jusqu'à ce qu'ils français ils ont pris la fuite il ya des policiers c'était français que l'on déjà propre à protéger moi j'ai j'ai trouvé l'occasion d'échapper moi aussi pour aller à la station de station de police à la fayette c'est avenue de colonne colonia bon voilà là bas le monsieur là le chef le chef de station police et m'a dit ce sont des salles là ce sont des salles africains et voilà ça le reste et tout alors pourquoi vous vous interférez dans un affaire qui n'est pas la porte j'ai dit comme pourquoi vous parlez comme ça monsieur enfin avec moi avec tous mes respects je sais bien que vous n'allez pas que pour ne pas vous plaire alors j'aurais des problèmes mais quand même vous n'avez pas le droit de dire ça parce que nous lorsqu'on fait des études on va en france et il ya des racistes en france qui nous disent que vous êtes des salles arabe alors on peut pas accepter qu'il ya des étudiants ici qui est que vous vous êtes un chef brigadier et tout que vous dites qu'ils sont des salles des salles africains vous n'avez pas le droit alors il m'a dit ah vas-y sortez moi d'ici et tu restes à la salle et t'attends jusqu'à la voiture arrive alors j'ai resté là-bas pendant demie heure moi j'ai laissé mon portable t'as vu la cartonne comme ça moi j'ai laissé le cartable dans un café chez un ami là bas alors j'ai récupéré seulement la pièce d'identité j'ai laissé la pièce d'identité au commissariat de la police et j'ai demandé manette excuse pour sortir pour récupérer mon cartable alors les criminels l'ont déjà fini avec les africains en l'autre en autre station de police l'avenue et l'autre chef 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 de commissariat de police là bas de station police là bas il a déjà ordonné il a donné un ordre aux africains à de demander pardon et à donner déposé comme ça bon et voilà et le demander pardon avec obligation il a dit je vous chasse de cet pays là parce que nsg le pouvoir de le faire vous allez être chassé alors ils ont contacté leur ambassade l'ambassade et n'ont rien fait n'ont pas réagi parce que je n'ai rien à foutre avec les africains c'est toujours le problème comme ça ils n'ont aucun sens bon par la suite bon par la suite ils ont déjà été obligés ils ont signé même ils ne connaissent pas de quoi il s'agit de quoi il s'agit le rapport et tout ils ont déjà été obligés à signer alors là j'étais bloqué bon quand j'ai retourné pour récupérer mon cartable et retourner à nouveau au commissariat de la police il y a des criminels qui m'ont frappé et frappé les africains ils l'ont déjà vu alors et ils ont créé toi tu n'es pas un homme si je t'attrape que je t'ouvre à voir parce que nt tu t'attrape parce que toi vous avez défendu les africains vous n'avez pas défendu les tunisiens vos cousins quoi alors j'ai pris la fuite il y a quelqu'un qui m'a chassé par un vespa qui porte un coteau il m'a dit que si je t'attrape je vais te boignarder alors quand j'ai arrivé à la station police j'ai crié j'ai crié alors pourquoi vous me faites comme ça pourquoi vous n'avez pas intérêt à m'interférer parce que j'étais presque tué par un criminel qui m'a chassé jusqu'à la station de police alors il faut que vous faites quelque chose heureusement il y a l'avocat qui est arrivé parce que lui qui écrit le rapport il a refusé de dire qu'il y a deux africains qui ont été agressés et il m'a dit non j'ai dit deux personnes non tu dis pas deux personnes deux africains qui parlent en français avec le couleur noir tu le mets dans le rapport il m'a dit toi tu vas tu vas me donner qu'est ce que je vais faire dans mon boulot non j'ai dit ok j'arrête jusqu'à l'arrivée de l'avocat bon et voilà bon maintenant maintenant j'ai eu des menaces sérieux menace dans un policier qui m'a dit voilà si tu as tu arrêtes à critiquer la police moi je vais résoudre ton problème je vais et on va donner l'argent aux africains et les africains les criminels vont demander pardon des africains et on va laisser l'affaire et toi tu laisses l'affaire tu parles pas aux médias tu fais pas des vidéos tu arrêtes maintenant l'affaire ou bien tu auras des problèmes tu seras vous regardez ce sont des criminels je te le garantis pas ton sécurité toi aussi tu auras beaucoup de problèmes les policiers ils vont te chasser et il y a beaucoup de trucs il y a beaucoup de menaces il m'a dit aussi parce que tu es en train de crier ce qu'on a contre les policiers contre le chef chef des stations police ils vont avoir des problèmes avec le ministère de l'intérieur et le ministre alors pourquoi vous faites ça je dis ça enfin je fais ça que je fais pas exprès je fais pour dénoncer le comportement policière qui fait le racisme il dit fait des actes de racisme contre des étrangers alors elle j'aime bien amener de parler de ça à tout le monde pour arrêter ce genre de comportement et voilà elle est maintenant je connais pas que qu'est ce que je dois faire voilà parce que voilà je connais pas qu'est ce que je dois faire parce que elle a même moi je ne peux pas assurer ma sécurité quand j'ai passé déjà par là bas ils ont déjà les mêmes criminels m'ont parlé avec moi elles me disent qu'est ce que tu vas faire est ce que tu vas pardonner est ce que tu vas lâcher l'affaire alors j'ai dit voilà j'ai pas décidé parce que lundi ce sera la décision alors elle a maintenant je veux vraiment que le ministre de l'intérieur écoute mon message malgré ma pauvre langue française et tout il fait quelque chose pour me protéger des policiers qui me menacent de façon une autre moi je peux pas passer par là bas et aussi au gouverneur de la tête de la grande tunis pourquoi tu n'appliques pas les lois ils ont déjà fait la loi que les salafistes nous ne vendent plus de produits devant la mosquée pourquoi maintenant il y a des vendeurs ça veut dire qu'il y a la corruption monsieur il y a la corruption et les policiers qui s'interfèrent qui protège les vendeurs parce que quand j'ai pas déjà été à la voiture pour chercher les criminels ont déjà trouvé le criminel soudainement pour me plaire pour que j'arrête critiquer les policiers et ont déjà connu les agresseurs avec le nom avec le visage avec tout soudainement soudainement ils ont fait ça pour moi pour moi pour que j'arrête à parler et aux fins et moi par la suite pas il ya tu vois qu'il ya qu'il ya une connexion anormale parce que manière les vendeurs ont fait la coopération avec les policiers pour donner des informations ça veut dire que voilà il ya un affaire de corruption quelque chose que j'ai suspect et moi je veux que le ministre de l'intérieur s'interfèrent pour faire quelque chose concernant ce sujet voilà